Nous sommes à l'autre côté de Pinar Selek et de son absolvition définitive. Nous sommes avec Pinar Selek jusqu'à son final acquittal. Le 28 juin de juin 2024, le 28 juin, Pinar Selek sera jugé pour la cinquième fois par l'État turc. 26 ans, en Turquie, Pinar Selek est arresté pour ses activités de recherche sur la résistance kurda. D'accord avec la profession sociologique étique, elle se recusait à révéler l'identité des personnes qu'elle entrevistait. Elle est torturée et s'arrête en custody. Dans la prison, elle apprend qu'elle est accusée d'une attaque sur le marché de l'Espagne de l'Espagne. En réalité, il s'agit d'une explosion occidentale de gaz. Elle reste presque deux ans en prison. Elle a été acquittée pour la première fois en 2006. Mais la promesse recorreu. L'acharnement judiciaire commence avec sa valse de procès, débouchant toujours sur des acquittements, faute de preuves. Mais ceux-ci sont cassés et entraînent un nouveau jugement. Trots alledem, setzt Pinar Selek ihre forchungs- et ihre schriftstellerische arbeite, sowie ihr engagement, im herzen des soziales Bewegungen fort. Organisant collectives féministes et LGBTQIA+. Elle a participé aux importantes anti-militaristes. L'année 2008, elle doit se déclencher à l'exil. Aujourd'hui, elle est professe de sociologie à une université en France, et continue à suivre ses activités professionnelles et d'activisme. en dépit de la menace constante que fait peser sur elle le pouvoir et les fascistes turcs, y compris sur le sol français. Comme par centinaia de prigionieri politici, le gouvernement turc utilise son cas comme exemple dans le tentative de mettre à tacere toutes les voix dissidentes et les alternatives politiques. Le 28 juin prochain, elle sera à nouveau juge et risque la prison à vie. On a global level, on a observé la strengthening des threats d'autoritarie et right-wing à la liberté de la parole et de la recherche, et la repression de mouvements civils. Nous voyons comment les États, les multinationales et les élites sont complices dans la défense de leurs intérêts devant la pauvreté generalisée, le climatique et les massacres en masse. Dans ce contexte, peut-être plus que jamais, nos luttes et nos analyses doivent s'enraciner dans la solidarité transnationale. C'est pourquoi, malgré la multitude de contextes différents dans lesquels nous vivons et luttons, nous reconnaissons que nous faisons partie d'un même mouvement. And that the outcome of this trial will shape the political terrain in which we evolve in the future. Nous demandons à toutes et tous que nous devons être firmement au côté de Pinar Selec au jour 28 de juin. A Istanbul et ailleurs. Et d'unir la campagne transnationale pour la sua définitive solution. Dans un effort de libération collective. justice et liberté pour Pinar Selec 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 justice et liberté pour tous et tous 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 Sous-titrage ST' 501